bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube et sur mon instagram aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel sur mélange des coureurs c'est un exercice qui est très important si vous débutez dans l'aquarelle donc pour connaître mieux votre palette c'est très utile de faire un tableau de mélange des coureurs donc pourquoi on fait ça il y a les coureurs qui se mélangent très bien qui donne à la fin très très joli mélange mais il y a les coureurs qui se mélangent mal donc il donne les coureurs sales pour connaître votre palette il faut faire un tableau aujourd'hui je vais utiliser la palette de van gogh que j'aime beaucoup ici il y a 12 coureurs on va mélanger aujourd'hui avec vous quatre coureurs qui sont là mais si vous souhaitez de faire le tableau entier donc utiliser si vous avez une palette de 12 24 ou 36 coureurs donc vous pouvez mélanger toutes les coureurs faire un tableau plus grand les tableaux vont vous aider au début pour connaître quel coureur utiliser moi quand je débutais dans l'aquarelle j'utilisais beaucoup et je vérifiais toujours les coureurs que j'utilise pour la peinture donc ça c'est quelque chose qui est très important bien sûr que maintenant je continue à quand je commence les grands tableaux les nouveaux tableaux je teste les coureurs avant maintenant je fais les tests comme ça sur les petits papiers je mélange mes coureurs pour regarder si il se marie bien mais au début c'est vraiment très important pour connaître la palette de faire le tableau donc on va commencer pour construire un autre tableau on prend le papier du coup j'ai pris le papier aquarelle ça c'est juste c'était les essais donc je ne veux pas refaire le tableau ici je prends ce papier pour faire le tableau de mélange des couleurs je commence je construis juste deux lignes comme ça en vertical et horizontalement là je vais faire les carré les cases donc moi je vais faire tous les deux centimètres vous pouvez faire vous pouvez faire plus ou plus petit plus grand comme vous voulez et on fait de ce côté pareil donc tous les deux centimètres moi aujourd'hui je vais faire un le tableau pour les coureurs bleus et verts que j'ai dans ma palette aujourd'hui j'utilise à la palette van gogh c'est c'est la palette qui contient 12 coureurs donc vous pouvez faire les tableaux de mélange pour pour du coup toute la palette dans ce cas là vous mettez toutes les coureurs sauf le blanc de ce côté là et toutes les coureurs de ce côté là et vous les mélangez aujourd'hui moi je vais faire pour les coureurs comme j'ai dit bleu et vert par exemple ce tableau vous pouvez utiliser si vous faites beaucoup de paysages vous peignez de l'eau la mer donc là vous pouvez tout de suite voir quel coureur vous pouvez obtenir en mélangeant les bleus et les verts que vous avez par exemple si vous faites beaucoup de botanique vous pouvez mélanger prendre les coureurs rouge et rose que vous avez vous mettez ce côté là et tout le reste de votre palette ici et vous mélangez les coureurs on va commencer je prends juste le bout de ce palais pour tout à l'heure on va nettoyer la palette et là on commence donc je prends le bleu que j'ai et je le mets là je nettoie bien le pinceau je prends l'autre bleu qui est juste ici je le mets ici et je vous ai dit qu'on va utiliser les deux coureurs vertes que j'ai dans la palette voilà et maintenant de ce côté là on va mettre tous les autres coureurs donc on va commencer avec la couleur jaune celle ci je vais le mettre à côté comme ça ça va me faire la bonne continuité on ajoute le rouge du coup vous mettez toutes les coureurs que vous avez dans la palette je remets à même les coureurs qu'on a déjà mis de ce côté là là j'ai pas assez de cases mais du coup je vais ajouter le vert et on va faire celle ci quand même et maintenant ce qu'on fait on prend la courure bleu ou tout un marine c'est le bleu ultra mer à foncer et on va le mélanger avec toutes les coureurs qu'on a mis sur la palette sur le papier excusez moi donc là comme ma palette il me permet de mettre trois même six mais les cases des différentes sections donc là je peux mettre le bleu tout de suite dans les différentes sections et on commence je nettoyais le pinceau et je mélange avec ma première couleur c'est la couleur jaune citron et je mets ici la couleur que j'ai obtenue en mélangeant bleu avec le jaune on continue je nettoie le pinceau on continue je prends toujours à la courure bleu ultra marine ce qu'on n'a pas fini notre notre ligne et je continue je mélange maintenant avec les couleurs rouge je veux pas mélanger le bleu ultra marine avec bleu ultra marine je peux le mélanger avec celle là et ça c'est céruléum qu'on mélange avec le bleu ultra marine et on obtient cette couleur très souvent on fait pas ces exercices parce que ça prend du temps effectivement ça prend du temps mais c'est très important pour vous de le faire même si vous utilisez depuis un moment votre palette et vous pensez que vous connaissez par coeur quels couleurs vous pouvez obtenir c'est quand même important de faire cet exercice vous allez voir ça va vous aider énormément dans les recherches des bons coureurs pour vos tableaux voilà on a fini le premier rangé donc on a fini avec la courure au bleu ultra marine maintenant on va mélanger la couleur céruléum avec pareil avec toutes les couleurs qui sont ici me on on C'est parti. C'est parti. Je continue. Je prends la couleur bleue céruléon. Il me reste de mélanger avec les deux couleurs vert. C'est ici, vous avez vert de vici et vous avez vert émeraude. Je vais changer l'eau, n'hésitez pas de changer souvent l'eau, c'est important. Là, on va commencer à mélanger nos couleurs vertes. On va commencer avec celle-là. Pareil, on commence, la couleur est là et on commence avec le jaune. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, j'ai pris trop de la couleur rouge. J'ajoute encore la couleur vert pour obtenir la bonne couleur. C'est parti. Voilà, on a fini le troisième. Et on va faire le dernier, le quatrième couleur vert émeraude. C'est parti. 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 Voilà notre tableau est prêt, comme vous voyez j'ai mélangé 4 couleurs que je souhaitais de savoir quel mélange ça peut me donner avec le reste de ma palette, donc on a obtenu les couleurs différentes et vous voyez que bien sûr qu'il y a les couleurs qui sont un peu, on peut dire, sales, si je peux dire comme ça, les autres sont très jolis, je peux les utiliser dans la peinture, par exemple quand je vais chercher une couleur spécifique vert, donc là j'ai beaucoup de choix parmi les verts, là j'ai gardé ça, donc c'était la nouvelle palette, j'ai eu les couleurs ici, pourquoi je fais ça ? Parce que là ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un stylo pour ne pas oublier quel couleur vous avez utilisé, c'est un peu mouillé, mais là c'est par exemple sec, qu'est-ce que je fais ? Du coup je note, je note du coup les coureurs, par exemple là c'était le jaune citron, et je vais noter son numéro, erreur, le lot c'était erreur, jaune azot moyen. Et vous faites ça avec du coup toutes les coureurs sur cette ligne là et ici. Et je vais noter aussi les couleurs de ce côté là. Et je vais noter que c'est la palette de Van Gogh. Si vous faites le tableau de mélange de couleurs avec par exemple toute la palette, vous mettez 12 couleurs ici, 12 couleurs ici, je vous conseille de ne pas mettre le blanc, après vous pouvez le faire si vous voulez, la couleur blanc ça va donner juste la couleur plus pâle des coureurs que vous avez. Si vous faites le mélange de toute la palette, pas les coureurs spécifiques choisis par vous, peut-être prenez le papier plus grand, comme ça si vous rachetez, par exemple vous pouvez vouloir, envie d'acheter quelques tubes en aquarelle ou les godets, même les godets, bien sûr. Du coup, vous avez ce tableau et vous vous dites, voilà, vous avez passé dans un magasin, vous avez vu ces coureurs et vous voulez les essayer. Donc prenez, vous pouvez les ajouter dans la palette ici. Donc vous pouvez ajouter bleu, vert et pareil mélanger avec tous les couleurs que vous avez. Ça va vous permettre d'agrandir votre tableau, de l'avoir toujours devant vos yeux parce que c'est important au début de savoir quel couleur vous pouvez obtenir grâce au mélange. Et comme ça, vos tableaux seront très, les coureurs seront mariés, ils seront jolis et ce sera très facile pour vous, vous n'allez pas avoir peur de comment vous pouvez choisir les coureurs. Donc ce tableau, il va vous aider. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.